Bonsoir à tous. En effet, je m'appelle Foucault de Gaumain, j'ai 19 ans et je suis ici ce soir pour vous parler d'une épreuve qui a complètement bouleversé ma vie, qui l'a changé et qui a bouleversé ma famille et mon entourage. Durant cette épreuve, on a pu vraiment sentir la miséricorde du Seigneur à l'œuvre. Que s'est-il passé ? En fait, nous allions avec mes parents et ma famille et un ami dans notre maison près de Genève afin de passer un week-end de ski. Et donc j'avais 15 ans, j'étais en seconde, donc un lycéen comme un autre. Et donc on arrive le soir et je m'endors avec un léger mal de tête, mais un mal mal de tête insignifiant comme on peut en avoir tous les jours. Et je m'endors et à mon réveil, lorsque le réveil sonne, j'essaye d'interpeller mon ami pour lui dire qu'il faut se lever pour se préparer et partir au ski. Et à ce moment-là, lorsque j'essaye de lui parler, de l'interpeller, je n'arrive pas plus à parler. Des sons inaudibles sortent de ma bouche, il m'était impossible d'articuler. alors ma vision, ma vue se floue complètement. Et alors, dans la panique, j'essaye de me redresser et me lever. Il m'était très difficile de me redresser. Alors, dans un mouvement complètement désordonné, j'essaye de m'appuyer sur le lit pour me redresser. Et puis, j'attrape la commode ou le mur et je me rends compte que je n'arrivais plus à marcher. Alors, je ne sais comment, j'arrive quand même en titubant, à arriver à la poignée de ma porte. Je m'agrippe comme ça. Et puis, je titube jusqu'à arriver à l'escalier où j'attrape la rambarde afin de descendre voir mes parents. Et à ce moment-là, tout le courage qui m'habitait, cette adrénaline, a complètement disparu à la vue de mes parents. Et je me suis complètement abandonné à eux. Et j'avais complètement confiance en eux. Et alors, ils m'ont pris en charge. Ils ont appelé le SAMU. Et le SAMU a essayé de comprendre les symptômes. Alors, ma mère les a expliqués, me posait des questions, mais ne pouvant plus parler, ne comprenant pas les sons qui sortaient de ma bouche, elle a eu du mal à leur faire comprendre. Et donc, le SAMU n'a pas voulu venir me chercher, estimant que c'était une simple migraine et que ma mère n'avait pas à s'inquiéter. Alors, on est partis pour les bouchons de Genève. Et une fois arrivés à l'hôpital, on m'a directement pris en charge et fait des IRM. Et puis, on m'a mis aux urgences. Et lorsque les médecins sont venus nous expliquer ce qui m'arrivait, ils nous ont expliqué finalement que le cavernome, que j'avais un cavernome pontique, donc dans le cerveau. Alors, un cavernome, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à une pelote de petits vaisseaux en trop. C'est une déformation de naissance qui se trouvait chez moi dans le tronc cérébral. Une trop forte dilatation de ces vaisseaux peut provoquer des saignements. Alors, si vous avez ça dans la jambe ou dans le bras, ce n'est pas grave. Mais au cerveau, évidemment, tout de suite, ça prend une tournure très très grave. Et pour moi, comme je vous ai dit, c'était dans le tronc cérébral. Et le tronc cérébral, c'est le lieu où passent tous les nerfs qui relient le cerveau aux différents membres du corps. Comme vous le savez sûrement, le cerveau droit dirige le côté gauche du corps. Et inversement, quand j'ai eu cette hémorragie, le sang qui est sorti de ce cavernome a comprimé les nerfs, ce qui a provoqué une paralysie de tout le côté gauche. Donc, ce que ça entraînait comme conséquence, c'était une vue complètement doublée, c'est-à-dire que je voyais double tout le temps, je ne pouvais plus articuler correctement, je ne pouvais plus déglutir, donc plus manger, plus boire. Je ne pouvais plus bouger mon bras gauche, ma jambe gauche. Et vous pouvez le comprendre, c'est assez traumatisant à vivre. Et le problème, le réel problème qui se posait, c'est que ce cavernome était inopérable. Donc, atteindre la localisation était impossible car trop dangereuse. Et donc, rendait ce cavernome inaccessible, car le risque, si on opérait, était de toucher des nerfs vitaux comme les nerfs du cœur. Et donc, je ne pouvais pas être guéri, puisqu'à n'importe quel moment, je pouvais revivre une hémorragie cérébrale. Et il fallait apprendre à vivre avec ça. Alors, sur le moment, mes problèmes n'étaient pas là. Il fallait que, d'abord, j'accepte l'épreuve qui m'était donnée. Et puis, faire de la rééducation pour arriver à une vie normale. Et puis, le soir, j'ai été mis au soin intensif, où j'ai eu la chance de recevoir le sacrement des malades. Ce sacrement était essentiel dans cette épreuve, puisqu'il a permis que j'accepte l'épreuve qui m'était infligée, paisiblement, que je la vive paisiblement, que je sois docile aux examens qui m'étaient infligés, que je sois docile aux traitements. Et puis, à partir de ce sacrement, j'ai commencé à faire des progrès extrêmement rapidement, comme, par exemple, une heure après, j'ai commencé déjà à mieux articuler. Et puis, les semaines qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de faire des progrès qui étonnaient vraiment les médecins par leur rapidité. Et, durant un mois environ, j'ai comme ça fait des progrès. Ce mois-là, on l'a vécu avec une confiance totale en Dieu, dans une persévérance, parce que les progrès, finalement, on ne les voit pas vraiment venir. Et il faut toujours aller plus loin, avoir le courage d'aller plus loin. Et c'est là que la persévérance est essentielle. Et puis, un espoir, parce qu'il faut voir le bout du tunnel pour ne pas désespérer, pour ne pas tomber en dépression. Et puis, évidemment, j'ai eu la chance d'être né dans une famille catholique, pratiquante, extrêmement unie, d'un père et d'une mère qui s'aiment, et des frères et sœurs que je sentais unis avec moi, bien qu'ils étaient dans leurs études. Mais je sentais qu'ils étaient unis avec moi dans l'épreuve qui m'étaient infligées. Et puis, ma mère a eu une idée. Elle a demandé au père de la paroisse, où nous étions, d'organiser une neuvaine paroissiale, afin de prier pour ma guérison complète, totale et définitive. Alors, le curé a évidemment accepté, surtout qu'il y voyait aussi une perspective d'union de la paroisse, et ça a été le cas. Je vous témoignerai certains témoignages qui nous ont été rapportés suite à cette neuvaine. Et puis, on a vu des chaînes de prières se former un peu partout autour de nous, que ce soit dans mon lycée, Sabonet de Galore, ou... ou bien des amis de mes frères et sœurs, ou alors chez les scouts. Par ailleurs, des intentions n'arrêtaient pas d'affluer, que ce soit sous forme de cadeaux, de paroles, d'appels, faits à mes parents, puisque je ne pouvais pas correctement m'exprimer, et puis des SMS qui affluaient toujours plus nombreux de jour en jour. Pour vous donner une idée, un matin, j'ai ouvert mon téléphone, j'en avais reçu 170. Puisque nous étions en Suisse, puisque j'étais à l'hôpital de Genève, ma mère prenait mon téléphone et le ramenait en France pour recharger les messages et me les ramenait. Comme vous l'avez compris, l'épreuve qui m'était infligée a interprété les gens, ce qui les a plongés dans une prière, et on voyait vraiment l'œuvre de Dieu qui était... On voyait vraiment Dieu à l'œuvre dans les cœurs de ces personnes qui étaient autour de nous ou qui priaient pour moi. Et puis, voilà, pendant un mois, j'ai continué la rééducation pour sortir un jeudi. Un jeudi, ce jeudi-là correspondait à trois jours avant la fin de la 9e paroissiale. Et cette sortie, en fait, a provoqué un changement complètement dans ma perception de continuer ma vie puisque je revenais, en quelque sorte, à une vie normale. Alors, je reprenais plus d'autonomie puisque je faisais des progrès. Et puis, revenir chez mes parents, eh bien, finalement, voilà, on se rend compte qu'on vit une vie de plus en plus normale et on se projette de plus en plus sur du long terme et sur l'avenir. Et là, une angoisse immense est venue m'habiter, en quelque sorte. Quelle angoisse ? L'angoisse, en fait, de vivre chaque minute de chaque seconde, chaque seconde de chaque minute de ma vie. L'angoisse qu'à n'importe quel moment, je refasse une hémorragie et que je m'écroule par terre et que si cette hémorragie était plus forte que celle que j'avais eue, je pouvais, dans le coma, je ne pouvais pas y... Enfin, je pouvais y succomber complètement et se dire, en fait, qu'à n'importe quel moment, je pouvais me retrouver dans un état imprévisible. Et vous savez, ça, c'est vraiment très angoissant. Mais le plus angoissant, finalement, c'était de se dire que chaque soir, j'allais m'endormir avec l'angoisse intérieure, la peur de me réveiller ou de ne pas me réveiller le lendemain. Et donc, le samedi, deux jours après ma sortie d'hôpital et la veille du dernier jour de la neuvenne paroissiale, je m'effondre en pleurs pendant peut-être deux ou trois heures sur un fauteuil de la maison car cette angoisse était si forte que toutes les larmes de mon corps coulaient et je ne voulais vraiment pas revivre ce que j'avais vécu tellement c'était dur à s'imaginer de revivre le même cauchemar. Et mes parents, pour essayer de me calmer, me promettaient l'impossible, me promettaient qu'on allait faire une opération, qu'on allait demander une opération, qu'on allait voir les meilleurs chirurgiens du monde mais ce n'était pas possible et je n'arrêtais pas de demander une opération pour être guéri de ce cavernum et ne plus jamais refaire d'hémorragie. Je préférais le risque que comportait une opération que de vivre avec cette angoisse-là. Et le lendemain, un dimanche, dernier jour de la neuvaine paroissiale, je me réveille afin de me préparer pour recevoir l'Eucharistie que l'évêque venait m'apporter car il était en visite dans la paroisse et là on se rend compte avec ma mère que j'arrive un petit peu moins articulé que j'arrive un petit peu moins à bouger et on se rend compte que je refaisais une hémorragie. Alors c'était un peu un retour à la caisse départ donc on est reparti à l'hôpital cette fois-ci le SAMU nous a cru et les médecins j'ai fait des IRM j'ai fait voilà des j'ai refait des radios et on s'est retrouvé le soir avec mes parents les médecins puisque c'était le dimanche je n'avais pas pu venir nous diagnostiquer ce qui m'était arrivé et cette nuit-là était très douloureuse pour mes parents qui ont commencé à vivre le doute bien qu'ils étaient en confiance dans le Seigneur en confiance totale il y avait quand même le doute le doute causé par ce retour à la caisse départ se dire que on a mobilisé tellement de prières tellement de gens et ça recommence c'est vraiment interminable en plus on met en place une neuvaine le dernier jour de cette neuvaine ça recommence là Seigneur explique-nous parce que franchement on est perdu mais le Seigneur dans sa miséricorde ne nous a pas abandonné en tout cas mes parents car durant cette soirée où ma mère était à mes côtés il y a eu un médecin de garde catholique ce qui est assez rare quand même à Genève on en a croisé peu quand même mais qui est resté auprès de nous enfin il y en a mais il est resté auprès de mes parents et il les a vraiment réconfortés et remis dans la confiance en le Seigneur il a été vraiment essentiel et à partir de ce moment là mes parents n'ont vraiment plus du tout douté surtout qu'au lendemain les chirurgiens sont venus nous voir et nous ont expliqué tout d'abord qu'ils ne comprenaient pas ce qui m'était arrivé puisque cette deuxième hémorragie avait causé une poche de sang finalement qui avait poussé les nerfs vitaux et qui rendait accessible le passage au cavernum et donc j'étais opérable alors il ne comprenait d'autant moins que sur les photos de l'IRM sur les radios j'étais censé être dans le coma ou mort donc les voix du Seigneur sont impénétrables alors avant donc j'ai repris la rééducation jusqu'à l'opération environ deux ou trois semaines et la veille de l'opération j'ai eu la chance de recevoir le sacrement des malades qui avait pour intention des retombées bénéfiques pour tous ceux qui ont prié pour moi et je peux vous dire qu'il y en a eu puisque enfin je vous citerai deux ou trois exemples à la fin de ce témoignage et la veille de l'opération qui était un dimanche le Seigneur ne nous a pas abandonné en tout cas mes proches puisque les textes de la liturgie étaient complètement adaptés pour mettre en confiance mes parents ainsi que ma famille la première lecture c'était un ordre l'enfant qui meurt suite à un fulgurant mal de tête et Dieu par l'intermédiaire par l'intermédiaire d'Élisée le guérit c'est le deuxième livre des rois Élisée 4, 19 ou encore le psaume 3 je me réveille le Seigneur et mon soutien ou encore l'évangile c'était la guérison de Lazare Jésus guérit Lazare mais demande aux hommes de retirer les bandages et c'est là que mes parents suite à une homélie très complète du père de la paroisse ont compris que Dieu passe toujours par les hommes pour ce que les hommes peuvent faire et là où les hommes ne peuvent rien faire parfois c'est lui qui agit alors on aurait pu se dire guérit-moi directement pourquoi je me suis posé la question pourquoi une opération mais en fait c'est là qu'on a compris qu'il passe par les hommes et donc il a permis cette hémorragie qui permettait une opération après 11h30 d'opération c'était une réussite ce qui était extraordinaire puisqu'elle était extrêmement compliquée et de plus aucune poche de sang n'avait été les chirurgiens n'aient eu besoin d'aucune poche de sang ils ne comprenaient pas moi par contre j'avais encore quelques semaines de rémission dans un état semi-comatique avec une période très douloureuse qui a suivi cette opération mais qu'avec ma famille on a toujours enfin je l'ai toujours vécu dans la persévérance et dans la confiance en Dieu je suis sorti laissant après trois mois de rééducation suite à cette opération laissant derrière moi cinq mois et demi d'hôpital et donc après j'ai continué la rééducation que je continue encore un peu toujours car il me reste quelques petites difficultés motrices mais je vis une vie normale et je suis un étudiant normal comme vous tous alors on peut se demander pourquoi il ne m'a pas complètement guéri suite à l'opération pourquoi j'ai des séquelles mais Dieu seul le sait alors très rapidement ce que cette épreuve m'a enseigné et vraiment là on a pu sentir la miséricorde de Dieu à l'oeuvre tout d'abord c'était un carême extrêmement particulier comme vous pouvez le comprendre puisque j'ai vécu dans une pauvreté extrême lorsqu'on est démuni de tous nos moyens finalement c'est là qu'on est dans la pauvreté la plus complète dans la simplicité et dans l'épreuve de la confiance et puis je dois écourter mon témoignage puisque le temps presse mais je vais conclure par quelque chose qui m'a procuré la plus grande joie en moi c'était la joie que tout le Seigneur a pu accomplir à travers ce qui m'était arrivé à travers cette épreuve quelques petits témoignages deux, trois tout d'abord dans ma patrouille de scouts un des jeunes m'a témoigné lors d'une veillée de troupes devant tout le monde tout ce qui s'est passé pour toi a répondu à une question que je me posais depuis longtemps est-ce que Dieu existe ? et bien maintenant j'en suis convaincu ou encore un homme a dit j'ai prié pour la première fois et c'était pour toi et puis enfin comme je vous l'ai dit la neuvenne qui a eu dans la paroisse a complètement changé des cœurs et voilà deux, trois témoignages que mes parents m'ont récoltés et j'en ai encore beaucoup, beaucoup cinq ans après du même style par exemple des parents et leurs enfants ont prié avec leur famille en famille le soir pour la première fois alors qu'ils n'avaient jamais réussi avant ou alors un père de famille est rentré pour la première fois depuis longtemps dans une église d'autres ont décidé de retourner à la messe parce qu'ils avaient perdu l'habitude ou ne l'avaient jamais eu et enfin des paroissiens se sont confessés tandis que leur dernière confession remontait à plusieurs années en arrière et donc vraiment moi ma foi ma foi en Dieu j'ai pas eu un élan dans ma foi mais ma plus grande joie c'est que d'autres par ce qui m'est arrivé à travers moi ont eu un élan dans leur foi et cette joie là ça a été d'être l'instrument du Seigneur merci Applaudissements